C'est-à-dire qu'à chaque fois que Satan lui a fait des propositions indécentes, il avait la parole appropriée pour contrecarrer la proposition du diable. Et si Jésus a pu répondre de cette façon, c'est parce qu'il était rempli de cette parole. C'est parce qu'au moment où Satan est venu le trouver, il était rempli de cette parole. Et c'est pour ça que la Bible nous recommande de marcher avec tous ces éléments de l'armure du chrétien. Ce verset nous dit clairement que nous ne sommes pas des gens quelconques. Et donc c'est très important que chaque jour quand tu sors, que tu te dises je ne suis pas quelconque, je ne suis pas ordinaire, je suis une race divine, je suis remplie de puissance, d'onction, d'autorité, de feu. Je suis surnaturelle, je suis phénoménale. C'est très très important que tu aies ça. Bonjour à tous et bien-aimés et bienvenue sur VTV. Et aujourd'hui on va voir ensemble 5 ou 6 versets que tu dois méditer chaque jour avant de sortir de chez toi. Un jour j'ai demandé au Seigneur comment est-ce qu'il fallait faire ou bien si vous voulez quelle était la méthode la plus efficace pour gérer les attaques du malin. Et vous savez ce que le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit que les attaques du malin ne se gèrent pas mais elles s'anticipent. Autrement dit il vaut mieux éviter de se dire qu'on va d'abord attendre que l'ennemi nous attaque et ensuite on va gérer la situation. Parce qu'une fois qu'il est là, une fois que le diable est installé, ce n'est pas toujours évident de le faire partir. Donc le mieux, comme la parole de Dieu nous le dit, c'est de veiller et de prier parce qu'on est conscient qu'il rôde en cherchant un moment favorable pour nous atteindre. Et cette semaine j'ai eu un médité Ephésiens 6, 11 qui nous parle des armes qui nous sont recommandées pour résister dans le mauvais jour. On va lire ce passage. Suivez très attentivement à partir de là parce que le Seigneur va nous donner les différentes armes que nous devons avoir en permanence avec nous. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais bien aimé c'est un passage que tu connais probablement et c'est un passage que je connais également parce que je l'ai déjà médité plusieurs fois. Mais pendant cette semaine-là, le Seigneur m'a expliqué ça d'une manière différente. En fait, il a ouvert mes yeux sur certains aspects en ce qui concerne ce verset. J'ai tellement médité et je me suis tellement apesantie là-dessus qu'à un moment donné, j'étais conduite à aller sur Internet pour essayer de visualiser ces différents éléments sur un soldat. Parce qu'on nous parle de l'armure du chrétien. Donc j'ai retrouvé cette image que vous voyez là, que j'ai d'ailleurs mise sur mon profil de WhatsApp. J'ai donc retrouvé cette image-là et je vous assure que plus que jamais, je me suis rendu compte à quel point cette parole est importante et surtout importante à mettre en application. Pas simplement importante à connaître pour notre culture. Parce qu'on commence souvent à lire de lire la Bible comme si on voulait simplement se cultiver, comme si on voulait simplement la connaître. Et tout ce qu'on lit reste dans notre cerveau, on le lit mais on ne le pratique pas forcément. Même si on le connaît, même si on peut réciter ces versets-là. Parce que ce verset nous parle d'avoir avec nous en permanence la vérité. Pour ceinture, la vérité c'est quoi ? La vérité c'est la parole de Dieu. Il nous a dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Que si nous demeurons dans la parole, nous finirons par connaître la vérité et la vérité nous affranchira. Cela a à voir avec la révélation que tu peux avoir de la parole. Pas simplement l'information, mais la révélation. Donc en fait, il faut que tu aies en permanence la parole révélée en toi. Parce que simplement, elle va te soutenir. Le rôle de la ceinture c'est de soutenir le vêtement, le pantalon, la jupe, ce qu'on veut. Vous voyez ? Et ensuite, il nous a dit de revêtir la cuirasse de la justice. La justice a à voir avec l'application des principes de Dieu. C'est-à-dire la marche dans l'obéissance, ce genre de choses. Et si l'obéissance à Dieu est considérée comme une cuirasse, c'est parce que la cuirasse c'est l'équivalent du pare-balle. Vous voyez ? Sur cette image, la cuirasse c'est ce qui protège un peu le torse du soldat. Donc ceci nous montre que ton obéissance et mon obéissance nous protègent. C'est ce qui nous protège en fait. Ton obéissance et mon obéissance agissent dans nos vies comme une protection. Une protection véritable. De la même manière qu'un gilet pare-balle, par exemple. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix parce que quand tu propages le royaume, ça te maintient en feu en fait. Tu vois, ça te garde zélé. Parce que pour pouvoir donner aux autres, il faut pouvoir recevoir toi-même. Voilà. Donc pour les personnes qui servent Dieu, elles vont comprendre de quoi je parle. Ensuite, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que le bouclier de la foi, c'est quoi ? C'est simplement cette assurance que tu manifestes vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est quand elle a réussi à te pénétrer au point de te reformater, au point de te conditionner, au point de te donner une certaine assurance. Une assurance que les gens de ce monde n'ont pas. Une assurance que les personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu n'ont pas. Tu vois ? Et il nous est dit ici que cette assurance-là est ce qui éloigne le diable en fait. Vous voyez ? Parce que la foi, c'est quoi ? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en fait, la ferme assurance que tu mets dans la parole de Dieu est ce qui te protège des attaques du malin. Parce que le diable, c'est voir les personnes qui marchent dans l'assurance de ce que, par exemple, Dieu dit qu'elles sont et qu'elles ont. Il sait discerner et c'est ce qui le repousse en fait. Et c'est pour ça que la Bible nous parle de la foi comme étant un bouclier, un bouclier. Donc mes biens et mes, à chaque fois que nous marchons, sans cette ferme assurance, des choses qu'on espère, sans démontrer ces choses que nous ne voyons pas, nous n'avons pas de bouclier. Et je réalise que c'est pour cette raison que parfois nous vivons tellement d'attaques. Parce qu'imagine un soldat qui sort sans son bouclier, même seulement un policier. Imagine, non qu'il y a une manifestation, il y a des pierres qui sont jetées par des manifestants sur les policiers comme ça se passe souvent. Et il n'a pas de bouclier. Mais imagine le nombre de coups qu'il va se prendre. Vous voyez ? Le casque du salut, moi je le comprends comme étant le fait déjà d'être sauvé. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu n'as rien en fait. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es même pas éligible pour mener une quelconque guerre en fait. Donc tout commence par le salut. Et c'est pour ça qu'il est identifié ici comme étant un casque. Le casque du salut peut également être représenté par l'espérance que nous pouvons avoir. Enfin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Parce que la parole de Dieu nous sert d'épée. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Quand nous déclarons des paroles avec foi, elles agissent comme une épée tranchante. Nous dit également la parole. Dans un autre verset de la Bible. Donc il y a une puissance dans les paroles que nous disons. Elles sont d'ailleurs créatrices. Vous voyez ? Et quand on parle de la parole, c'est surtout la parole de Dieu en fait. Qui est remplie d'anxion. C'est pour ça qu'il nous a dit ici, il nous a recommandé de l'utiliser comme une arme en fait. Comme une épée. Donc ça c'est les armes que le Seigneur nous demande d'utiliser. Et de méditation en méditation. J'en ai déduit que plus que jamais. C'est le Saint-Esprit qui me conduit à méditer tous les matins. Parce que moi personnellement, je médite tous les matins. J'ai au moins, je ne sais pas combien de versets que je médite tous les matins. Et que je déclare également avec foi. Et quand je dis déclarer, ce n'est pas comme un perroquet en fait. Je me plonge dans ces versets. Je me visualise. J'entre vraiment dans cette parole. Je m'habille vraiment de cette parole. Tous les matins c'est comme ça. Je le fais également en général à midi et le soir. Donc voilà. Parce que la parole de Dieu nous demande de méditer la parole jour et nuit. Et elle nous promet même que c'est le secret de notre succès. Vous voyez. Et aujourd'hui donc je voudrais te proposer 5 ou 6 paroles que tu dois méditer chaque jour. En fait tu dois t'habiller de cette parole. Tu dois te rappeler cette parole tous les matins avant de sortir. Si tu veux vraiment être armé. Donc il faut que tu puisses être armé. Il faut que tu puisses te prémunir contre toute éventuelle attaque de son royaume. Donc je vais te donner 5 versets principaux. Et pour chacun de ces versets on va essayer de trouver des versets parallèles. Mais c'est très important que tu notes ces versets. Je vais faire l'effort de te les mettre en bas de cette vidéo. Je vais voir si entre temps j'arrive à faire un article. Parce que je pense que c'est vraiment mieux que tout ça figure dans un article que tu pourras imprimer. Et comme ça ce sera plus facile pour toi. Donc chaque verset correspond à des états dans lesquels parfois nous nous retrouvons tout au long de la journée. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Le Seigneur s'attend à ce que nous ne soyons pas en train de nous dire qu'on attend d'abord de recevoir une flèche du malin avant de réagir, de voir comment on va agir. Dieu s'attend à ce que nous puissions anticiper ces attaques-là comme Jésus. Parce que quand tu lis la Bible dans Luc verset 4 verset 1, c'est incroyable. Comment quand Satan est venu attaquer Jésus parce qu'il est venu pour essayer de le faire tomber. C'est incroyable comment Jésus était préparé. C'est incroyable comment Jésus avait toute son armure. Je ne sais pas si on a le temps de le lire. C'est Luc chapitre 4 verset 1. Mais en tout cas la Bible nous dit au verset 1 que Jésus était rempli du Saint-Esprit déjà au moment où Satan est venu. Il était rempli du Saint-Esprit. Et à chaque fois que Satan lui a fait une suggestion. Bon et l'une de ces suggestions par exemple c'était, on va lire l'une de ces suggestions-là. Le diable lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Donc là on se rend compte que Jésus était équipé de la ceinture de la vérité. Il avait la vérité parce que le diable lui ment, qu'il va lui donner je ne sais pas quoi et pourtant Dieu a déjà tout, tu avais déjà tout donné à Jésus. Jésus avait déjà tout à sa disposition. Voilà, parce que la Bible nous dit que nous avons tout en Dieu en fait. Et Jésus était conscient de ça, il avait l'assurance en cela, il avait la foi en cela, il avait cette ceinture pour vérité. Et il a donc brandi sous forme d'épée parce que quand il répond à Satan que, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, il est en train de brandir son épée. Vous voyez ? Et il a fait trois fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Satan lui a fait des propositions indécentes, il avait la parole appropriée pour contrecarrer la proposition du diable. Et si Jésus a pu répondre de cette façon, c'est parce qu'il était rempli de cette parole, c'est parce qu'au moment où Satan est venu le trouver, il était rempli de cette parole, vous voyez ? Et c'est pour ça que la Bible nous recommande vraiment de marcher avec tous ces éléments de l'armure du chrétien. Et donc, le premier verset que je te recommande de méditer a pour but de t'aider à anticiper la distraction, tout ce qui est manque de vigilance. Alors, c'est 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résitez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Ne vous laissez pas distraire, ne pas se laisser distraire, c'est-à-dire être concentré, être vraiment regardant sur toute chose. Et c'est pour ça que la Bible nous dit d'ailleurs, examinez toutes choses, examinez toutes choses. Donc, un chrétien doit toujours être en train de passer au crible du Saint-Esprit, toutes les circonstances qui se présentent devant lui. C'est-à-dire, il faut examiner toutes choses en fait. Comme verset parallèle à ce premier verset que je te donne, tu as Matthieu chapitre 5 au verset 29 qui nous dit Donc, cette parole nous recommande et nous encourage à éviter les occasions de chute. C'est vraiment quelque chose de très important parce que souvent, on s'expose à toutes sortes de tentations. Et quand tu t'exposes à la tentation, mon frère, tu n'es pas en train de faire preuve de vigilance. Ou ma soeur, par exemple, c'est un exemple que je prends souvent. Tu dis que tu n'as pas envie de tomber dans la fornication. Mais tu prends le risque de te retrouver dans un espace clos, rien que vous deux, avec ton fiancé. Tu vois, là, tu es en train de t'exposer à la tentation. Tu es en train de t'exposer tout seul à une occasion de chute en fait. Tu vois, donc, la vigilance ici pour nous, ou si vous voulez, la voie de la sagesse pour nous consisterait ici à éviter tout ce qui mène au péché. C'est-à-dire ne pas se dire que je vais éviter la fornication, mais se dire je vais éviter ce qui mène à la fornication. Ou bien ne pas se dire que je vais éviter de tomber dans, je ne sais pas, dans l'ivresse. Parce que peut-être j'ai des tendances, voilà, alcooliques. Mais de me dire plutôt que je vais éviter de me retrouver dans des circonstances où je pourrais me retrouver à boire trop. Vous voyez, donc c'est ça, être vigilant. C'est ça, anticiper. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27. Je traiterai durement mon corps et je le tiendrai assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traiterai durement mon corps. Tu dois être conscient que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur ton corps. C'est un verset vraiment que tu dois avoir en toi tout au long de la journée pour que tu restes conscient que ce n'est pas ton corps qui doit te contrôler. Mais c'est à toi de soumettre ton corps, de soumettre ton âme, de soumettre ta chair. La Bible nous dit également, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation parce que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Un deuxième verset que je pourrais te proposer, c'est un verset qui va nous aider à ne pas marcher dans la vulnérabilité. Parce que Dieu veut qu'on marche dans la puissance. Il nous dit dans sa parole qu'il nous ordonne d'être puissants. Il voudrait qu'on marche dans la conscience qu'on transporte un grand Dieu, que nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous sommes des races divines. Voilà, que tel Dieu est tel, nous sommes également dans ce monde. Et le verset que je te propose de méditer pour cela, c'est le psaume 82 au verset 6 qui nous dit « J'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » La suite de ce verset, quand tu le lis, nous dit « Mais vous ne l'avez pas voulu et vous mourrez comme un prince quelconque. » Voilà, donc ce verset nous dit clairement que nous ne sommes pas des gens quelconques. Et donc c'est très important que chaque jour quand tu sors, que tu te dises « Je ne suis pas quelconque, je ne suis pas ordinaire, je suis une race divine, je suis remplie de puissance, d'onction, d'autorité, de feu, je suis surnaturelle, je suis phénoménale. » C'est très très important que tu aies ça. Pas seulement ce verset en récitation, mais que tu l'embrasses et que tu lui permettes de te conditionner, de te donner une forme, la forme que tu auras pendant la journée. Et je vais te citer quelques autres versets parallèles. C'est ce verset qui nous dit que tel Dieu est, tel nous sommes également dans ce monde, en sachant que Dieu est grand, il est puissant. Tout ce que Dieu est, tu l'es également. Donc c'est très important de méditer là-dessus tous les matins. La Bible nous dit également que nous sommes assis en Jésus, à la droite de Dieu, au-dessus des pouvoirs, des principautés, des autorités. C'est-à-dire que nous sommes assis au-dessus de toutes les circonstances qui peuvent nous arriver. Nous sommes plus forts par Jésus qui est en nous et avec nous, de par la position que Dieu nous a donnée. Nous sommes au-dessus, nous sommes plus forts que toutes les circonstances, toutes les adversités, même tous les démons qui peuvent vouloir se mettre en travers de notre chemin. Un autre verset encore, Luc 10-19, le pouvoir qui nous a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Marc 16-17 qui nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Voilà, s'ils prennent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Cette parole nous dit également que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris ainsi de suite. Tu peux également lire ce verset qui nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur nous parce qu'il nous a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et ainsi de suite, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et maintenant, on va lire un verset pour contrecarrer la panique et la peur parce que tout au long de la journée, nous sommes exposés à tellement de choses qui nous font parfois paniquer, qui nous font avoir peur. Parfois, c'est des événements inattendus et tout le reste, ça peut être une mauvaise nouvelle, une grosse échéance, un examen. Peut-être que tu as un projet que tu as envie de mettre en œuvre, mais il y a la peur, tu sens la peur de t'arrêter, de te retenir et tout. Alors, je vais te proposer des versets. Le premier verset, c'est Josier 1.5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Zacharie 4.6. Ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Vous voyez, c'est quand tu te sens assailli par des pensées de peur, de limitation et tout le reste. Il y a également, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est un verset que nous aimons beaucoup dans la formation des passionnés de Dieu, notamment pendant les temps de challenge, 21 jours 50 avec le Saint-Esprit. Donc, un autre verset parallèle, c'est Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand tu as la conscience que Dieu est avec toi, vraiment, ça t'enlève toute forme de peur, de panique. Moi, c'est comme ça que j'avais pu triompher de la peur, de conduire au point de pouvoir avoir mon permis. Alors, maintenant, toujours un autre verset parallèle encore, en ce qui concerne les pensées d'incapacité. De Corinthiens, chapitre 3, verset 5, nous dit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, c'est autant de versets que tu peux méditer pour la panique et la peur, pour éviter la panique et la peur. Maintenant, pour contrecarrer le découragement, je voudrais te proposer 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, qui nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Des fois, tu es découragé parce que tu n'en peux plus de ce que tu traverses, tu as envie de jeter l'éponge, parce que tu ne vois rien changer, tu ne vois pas les choses avancer, apparemment, avec tes yeux physiques. Et à ce moment-là, tu te rappelles que Dieu te promet que non, non. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien et qu'il faut que tu marches par la foi en ce que Dieu dit parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'un homme pour se repentir. Donc, il faut que tu aies cette parole-là en toi tout au long de la journée et pour ça, il faut la méditer le matin, il faut qu'elle entre en toi. Un verset parallèle également, c'est 1 Corinthiens 3,16 qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? » Quand tu es conscient que Dieu est en toi et avec toi, mon frère, tu ne peux pas te décourager comme ça. Il y a aussi cette parole où il nous dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Vous voyez ? Maintenant, on va voir un verset pour contrer l'offense. Tout au long de la journée, parfois, tu te retrouves contrarié, parfois, on peut t'agresser, tu peux subir une violence verbale, tu peux même subir une injustice. Et à ce moment-là, comment est-ce que tu fais pour ne pas mal réagir, pour ne pas avoir envie de te venger ou bien de sombrer dans la rancune, l'amertume et toutes ces choses-là ? Matthieu 5,43 peut t'aider si tu l'as médité le matin. Par exemple, la Bible nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc, à chaque fois que quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te parle mal, quelqu'un te fait vivre une injustice, la Bible te recommande de prier pour la personne. Parce que quand tu pries pour la personne, ça t'aide vraiment à mieux gérer la situation. Et tu pries pour la personne parce que souvent, les personnes qui se comportent mal sont télécommandées par l'adversaire. Et quand tu réalises cela, tu pries pour son âme, ça te donne une sorte de compassion en fait. Tu commences à la voir toi-même comme une victime. Et ça t'aide vraiment à gérer ta douleur. Voilà, un verset parallèle donc à ça, que tu peux également méditer. C'est Romain chapitre 12 au verset 9 qui nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc ça également, c'est un verset qui va t'aider à te rappeler que c'est Dieu qui venge. Il te promet qu'il va te venger. Ce n'est pas toi de te venger. Lui, il te dit simplement de prier pour la personne qui t'a fait du mal. Et la Bible nous dit également, toujours ce verset, « Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous voyez ? Donc en général, quand le Seigneur permet des choses comme ça dans ta vie, des injustices, c'est que soit il veut t'enseigner quelque chose, et des fois même, il se sert de cette injustice que tu as subie pour te faire du bien. Tu vois, je vais vous raconter rapidement ce qui m'est arrivé. Je l'ai partagé sur ma page, ma vie avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de le faire. Je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo. J'ai déplacé ma voiture pour accompagner mes enfants très tôt le matin. Et c'était pendant 5 minutes, pas plus. Et quand je reviens, je trouve que quelqu'un a pris ma place. C'est-à-dire que quelqu'un s'est garé là où j'étais garée. Donc j'étais un peu, voilà, pas contente. Je vais me garer ailleurs. Et le lendemain, quand je me réveille, j'apprends que la voiture qui a pris ma place, au moment où je suis allée accompagner mes enfants, quand je suis revenue, elle a pris ma place. Le lendemain, des malfaiteurs avaient cassé la voiture. Donc si je n'avais pas dépassé, si le Seigneur n'avait pas permis que cette personne prenne ma place, c'est ma voiture qui aurait subi cette casse-là. Tu vois. Et j'ai tellement rendu grâce à Dieu. Et j'ai compris pourquoi cette parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que quand le Seigneur permet de... Ce qui a l'air d'une injustice, ce qui peut avoir l'air d'une injustice ou bien d'une contrariété, si tu marches avec lui, sache que c'est pour ton bien. Toujours avoir ça dans ta pensée. Voilà. Et toujours rendre grâce également, parce que la Bible nous dit également de rendre grâce continuellement. Donc voilà, mon frère, ces versets que nous devons avoir en nous en permanence, qui vont nous aider et nous servir de ceinture pour nous soutenir, de cuirasse pour nous protéger de gilets pare-balles, et surtout de bouclier quand nous marchons dans l'assurance de ces choses. Et je peux te certifier que le Seigneur nous donne ces armes, parce que, comme il l'a dit lui-même, elles vont nous permettre de résister dans le mauvais jour, de marcher en toute sécurité, de marcher dans l'assurance, dans la domination, de dominer et de ne pas être dominé, de contrôler et de ne pas être contrôlé, d'assujettir selon ce qu'il nous a dit dans la Genèse, et de ne pas être assujetti. Donc voilà, j'espère que tu as été édifié. Je vais faire l'effort de te mettre tout ça dans un article que je vais faire figurer dans un lien en bas de cette vidéo. Donc voilà, et également, si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, je te recommande vraiment de le faire, parce que je vais expliquer toutes ces choses vraiment dans le détail, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets bibliques, en fonction de toutes les situations possibles qu'un chrétien peut rencontrer dans sa vie. Je vais les faire figurer dans mon prochain livre, qui va s'intituler « Plus jamais vaincu ni affligé ». Et vraiment, je te recommande de t'abonner à ma newsletter, et comme ça, aussitôt que le petit livre sera disponible, tu seras averti. Et je précise pour finir que, en ce qui concerne ces versets, n'hésite pas à les adapter en fonction de tes besoins. Par exemple, si tu as un problème de maladie, médite plutôt les versets sur la guérison, et sur la foi également, comme ça, ça va t'aider. Tu peux également varier ces versets-là, en fonction de ce que tu traverses. Mais ce qui est important, c'est de les méditer, d'avoir ce temps de méditation le matin, avant de sortir. C'est très important, parce que c'est vraiment ce qui va te soutenir, c'est vraiment ce qui va te donner l'assurance, la force, et surtout, qui va ériger ton bouclier de la foi, de sorte que quand le diable va venir, avec ses tentations, ses agressions, tout ce qu'on peut imaginer, il ne pourra pas t'atteindre. Parce que n'oublie pas, cette parole nous parle du bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés du malin. Donc voilà, mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo. Que le Seigneur te bénisse.